Est-ce que ça marche ? Ça marche ? On va regarder ! Je suis prêt ? Et salut, welcome ! Bienvenue sur le second vlog de Off2Bliss, ici à Mani BGC Semaine numéro 2 Let's go ! Je tenais avant de commencer ce deuxième vlog à remercier toutes les personnes qui nous ont sous cette semaine On a eu énormément de retours très positifs sur la première vidéo On est très contents Je pense que le concept plaît à pas mal de gens On espère monter progressivement forcément en nombre de vues et en nombre d'abonnés Tout ça je compte sur vous, il faut que vous abonnez à Off2Bliss pour partager nos vidéos et pour faire vivre ce projet et comme ça on va pouvoir faire encore plus de vidéos et vous faire découvrir encore plus de choses de ce merveilleux pays que sont les Philippines Je tenais à remercier plusieurs personnes cette semaine notamment mes collègues et plus particulièrement Jean-Yves, Linda, Caro, Ingrid et Thibault J'espère que vous viendrez bientôt ici nous voir et on vous fera découvrir sur place c'est les merveilles de cette ville On a eu un week-end un petit peu chargé ici puisqu'on a eu pas mal d'activités et de sorties Donc hier on a été invités avec Noël à un fashion show de la marque Toka qui est une marque philippine qui présentait hier sa nouvelle collection et voilà Ne vous tenais pas si nous sommes un petit peu fatigués aujourd'hui parce que la soirée était déjà assez animée Voilà Je sais pas si vous entendez On est dans un défilé dans un fashion show ici à Manille Et l'endroit est très cool Et on boit du très bon jean philippin Franchement bonne soirée Il y a du vijing Là il y a Noël qui boit une beer philippine ça s'appelle Encanto ça veut dire le fantôme Alors la mode est au vegan et il y a même des sushis vegan ici donc ça je l'avais jamais vu Bref on a pas beaucoup dormi et je suis un petit peu H.S. aujourd'hui avec un monsieur qui est en train de détruire les feuilles mortes donc je vais un petit peu m'éloigner J'ai pas de chance Bon avant de passer au test de nourriture que vous attendez j'imagine tous la minute culture de ce vlog Donc cette semaine j'ai décidé d'attituler Cette semaine j'ai décidé 10 choses que vous ne saviez pas sur Mani Alors il faut savoir que Mani se trouve sur la grande île de Luzon qui est donc la plus grosse île des Philippines qui se situe au nord de l'archipel Je sais pas si vous savez d'où vient le nom Manila ça vient de l'espagnol et l'espagnol l'ont repris en fait de la langue Tagalog qui est la langue officielle ici aux Philippines Alors ça vient de Mei donc ça veut dire beaucoup et Nila c'est une catégorie de mangue J'imagine qu'on trouvait beaucoup de ces fruits ici à Mani Alors j'ai un site, il faut bien distinguer la métropole de Mani qui est la onzième plus grosse métropole du monde avec 16 millions d'habitants donc ça comprend l'ensemble des communes qui composent donc ce qu'on appelle la métropole de Mani et alors Mani, la ville de Mani qui elle n'est qu'une des communes de la métropole et qui est en fait constituée essentiellement de l'ancien quartier espagnol qu'on appelle l'Altramuros mais je vous ferai une visite de ce quartier dans un prochain vlog, j'aimerais bien faire une vidéo vraiment consacrée uniquement à l'histoire des Philippines alors étonnamment Mani n'a pas toujours été la capitale des Philippines puisqu'elle ne l'est que depuis 1976 avant c'était Quezon City la capitale alors vous êtes beaucoup à nous demander un petit peu au niveau des langues comment ça se passe ici aux Philippines il faut savoir qu'aux Philippines on ne parle plus espagnol depuis plus d'un siècle que les deux langues officielles c'est le Tagalog le Tagalog c'est vraiment la langue qui est enseignée dans toutes les écoles de l'archipel et l'anglais forcément qui a été amené par les américains lors de la colonisation de l'archipel par les Etats-Unis il y a pas mal de mots espagnols qui ont été repris dans le Tagalog pour dire comment vas-tu en Tagalog c'est comme ça comme en espagnol il faut savoir qu'à Mani plus ou moins 40% de la population vit dans des bidonvilles et les bidonvilles ne sont jamais très loin des beaux quartiers ici le contraste entre riches et pauvres forcément est beaucoup plus marqué que dans des pays occidentaux vous voyez ils se faisaient devant un superbe mall le SM Aura et puis juste à côté bah vous avez ça quoi faut pas oublier que la pauvreté n'est jamais très loin ici à Mani je suppose que vous le savez mais aux Philippines c'est pas un climat tempéré comme en Belgique forcément il n'y a pas vraiment de saison il y a une saison humide et une saison sèche la température moyenne est assez stable elle varie entre 25 et 29 degrés tout au long de l'année c'est un climat tropical malgré tout de temps en temps vous pouvez avoir une petite drache philippine qui n'ont rien à envier aux draches belges j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a appris pas mal de choses sur cette formidable ville c'était vraiment très intéressant je suppose que vous avez faim cette semaine on va tester deux restaurants très différents vous allez voir un restaurant de cuisine philippine bio j'insiste bio et une célèbre chaîne de fast-food américaine devinez quel était notre coup de coeur et quel était notre coup de gueule bah je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo c'est Metallica cool on est chez Centro restaurant philippin avec de très très bonnes choses apparemment voilà bien choisi je félicite le chef le sélectionneur des plats des restaurants il y a quand même du monde on est samedi soir je pense qu'on va bien manger là on mange des trucs j'espère un petit peu sains avec des légumes alors ça Noël qu'est-ce que c'est encore je ne sais jamais c'est des légumes ça ne sert à peu à des épinards normalement on mange des épinards ça c'est des mangue salade de mangue avec des tomates et oignons c'est ça ? ça c'est la soupe qu'on attend avec grande impatience parce qu'on a besoin d'une bonne soupe avec je crois qu'il y a du boeuf c'est ça Noël ? boeuf légumes ça va faire du bien à notre à notre cholestérol et là c'est des spring rolls de poisson fumé c'est assez joli il y a des petits sushis très bon donc voilà on va déguster tout ça avec du riz à l'ail une San Miguel et on espère que c'est pas de l'eau du robinet mais ça c'est un autre problème bah bon appétit ça c'est pas de l'eau de la Ça c'est le bœuf qui est dans la soupe, c'est un peu très très bon, on dirait du confit de canard, mais confit de bœuf, et tout est organique ici, donc tout est bio, et donc c'est vraiment excellent. On avait dit que c'était un repas light, mais bon, on savait bien qu'on a besoin aussi de sucre, un petit peu, et donc Noël a pris un halo halo, c'est le dessert traditionnel philippin, mais je pense que je repalerai dans une autre vidéo de ça, parce que c'est quand même assez intéressant à analyser une fois, et là c'est le fameux lecce flan, noël il y a encore un autre dessert, on n'a pas assez avec deux desserts, Ce n'est pas la même texture parce que c'est des fromages blancs, c'est plus léger alors, c'est plus léger, je vais goûter, très très bon on dirait, en fait c'est comme un cheesecake, c'est pas le flan, c'est pas le flan classique, c'est vraiment comme un cheesecake à l'intérieur, donc c'est avec du fromage blanc, et il y a du caramel, c'est très bon, je revisite du lecce flan. Et alors Noël a quand même pris encore un petit truc, juste pour manger le matin, ça c'est un tolon de ronde de quoi ça, banane, c'est quoi le tolon en fait, c'est du banane avec une feuille de... Ah ok, ça a l'air très bon ça, je ne suis pas fan des bananes, mais j'aime bien ça, ça a l'air bon, le tolon en fait c'est vraiment, ça a le goût de un beignet, comme on mange en Belgique sur la foire, ça c'est lumpia, mais c'est avec de la pâte à lumpia, voilà, c'est un lumpia de dessert, avec de la banane et du caramel, et ça a vraiment le goût des beignets à la banane belge, voilà, je suis désolé, ça ressemble à ça, mais c'est meilleur. Produit bio hyper frais, excellente cuisine, simple et savoureuse, bon marché malgré l'endroit, et au regard de la qualité des produits proposés, on arrive plus ou moins à 8, 9 euros par personne, je répète, c'est des produits bio, c'est assez rare aux Philippines, c'est pas encore du tout développé comme en Europe, le bio, et donc je pense que, au niveau de la qualité et du service et de l'endroit, c'est un bon plan ici, à BGC. Voilà, on est toujours à BGC avec Noël, et on va tester une marque de burgers qui est assez connue aux Etats-Unis, à New York notamment, c'est Chick-Chak, mon anglais n'est toujours pas bon, donc Chick-Chak, c'est une marque apparemment, d'après ce qu'on a vu, qui existe depuis 2004, et qui est, mon premier restaurant a été ouvert à Manhattan, voilà, donc on va tester ça, je dirais que c'est très très bon, et voilà, on va voir ce que ça va. Vous allez voir, mon anglais d'ici à un an, ça va être parfait, sans souci. Alors on est ici dans un mall très très classe, en plein centre de BGC. Oubé. Noël, tu veux quoi ? Le Oubé-Chak ? Oubé-Shake. Oubé-Shake, oui. Ça c'est un shake-able blender. Ok, madame veniez, n'écoutez pas mon anglais, c'est une catastrophe. Adjus, be you, be proud of you, because you can be, do what we want to do. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ? Les classiques. Oui, les classiques. Les prix, ça va, franchement, ça va. On est dans un quartier chicose, donc forcément c'est un petit peu plus cher, mais ça va. Moi, je vais prendre un classique, je ne vais pas jouer la originalité. Oui, je vais prendre un... Ah, ça me semble quand même bien le smoke-chak, c'est quoi ? Cheeseburger avec... Applewood ? C'est quoi Applewood ? Noël ? Je ne sais pas. Smoked bacon, et cherry pepper, shake sauce. Ou le shroom burger, ou... Attends, je regarde ce qu'il y a. Non, je vais prendre le shake burger. On va tester le classique, pour commencer. Ok, ça va, bah... Bah, je vais à l'alimonade de calamansi. Et cheese fries, oui. A total, quoi. Bah, maintenant... Il faudra donc attendre samedi, pour savoir, dans la deuxième partie de notre blog, ce qu'on a pensé de check-check. Et vous verrez, il y aura d'autres trucs assez marrants dans cette vidéo. Donc, on vous retrouve samedi, et d'ici là, ciao ciao ! Bonne journée, bonne semaine à tous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...